Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans cette vidéo récapitulative de cette dernière chasse au trésor, cette dernière quête que vous aviez la possibilité de faire pendant une semaine, si vous ne l'aviez pas faite et que vous l'avez fait, arrêtez de regarder parce qu'on va tout spoiler et aller à la vidéo précédente, regardez ça, à la fin on fera le tirage au sort pour voir si vous avez gagné, il y avait deux cadeaux je vous rappelle, j'avais dit que je teaserais ce que c'est en milieu de semaine, j'ai complètement oublié, mais je vous annoncerai ça un petit peu plus tard, on est sur Twitch évidemment comme tous les lundis et on va faire ce tirage au sort à la fin pour voir qui a gagné le magnifique compte de Valentin et qui a gagné l'autre cadeau, on verra ça, et donc avant tout ça on va regarder un petit peu comment on pouvait mener à bien cette quête, alors attendez, je vais aller me mettre sur la vidéo pour regarder parce qu'il y a des choses évidemment qui se passaient dans la vidéo, il y a toujours des choses qui se passent dans la vidéo, alors elle est où cette vidéo ? Voilà, elle est là, hop, on va l'ouvrir, hop là on va couper le son, je vais vous montrer ça, tac, et voilà on va avancer un petit peu, donc la première des choses, donc je vous expliquais un petit peu tout ce qui se passait, et le premier indice était, ce n'est pas la première fois que je sors une vidéo chez Trésor, ne serait-il pas bon d'être sûr d'avoir fini la précédente avant de partir sur la suivante ? Donc là c'était assez simple, pas tant que ça au final, pas tant que ça, donc en fait il fallait aller sur la vidéo précédente, et la dernière vidéo où je donnais toutes les réponses, c'est la même vidéo que ce que je suis en train de faire là, où je donnais toutes les réponses, et bien en fait, je vous invitais à aller là, et donc déjà on re-regardait la vidéo, mais d'ailleurs j'ai vu les pics de l'audience, mais non, 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 il y avait tout simplement à la fin de la vidéo ici, un petit HZ en fait, qui était là depuis le début quand j'avais posté la vidéo, et voilà, qui n'avait évidemment rien à faire là, donc c'était les deux premiers caractères à remplir, il vous fallait, je vous rappelle, récupérer huit caractères pour compléter une adresse bit.ly, donc il y avait huit caractères à trouver, majuscules, minuscules, chiffres, etc, il y avait plein de choses. Et donc il y avait cette vidéo, et puis évidemment, on voyait un petit Yoda, salut Loris, on voyait un petit Yoda clignoter à l'arrière, donc voilà, des fois il était là longtemps, des fois il était là longtemps, des fois pas longtemps, des fois il restait longtemps pas là, etc, donc il fallait un petit peu comprendre tout ça. Assez vite, je pense que les gens ont compris qu'il s'agissait d'un code morse, voilà, tout simplement, donc il fallait compter. Quand il est là longtemps, c'était un long et un court, voilà, long cours, long cours, puis quand il disparaissait plusieurs secondes, c'était signe qu'on passait à la lettre suivante. Donc voilà, donc final ça, une fois qu'on avait vu le truc, ça a été assez facile, et ça nous disait dans le texte quelque chose comme, attendez, j'ai plus, il faut que je retrouve mes réponses, je me souviens plus ce que disait le texte exactement. Je crois qu'il est où ce texte, il est là, voilà, hop, ça c'est mes petites notes. Ça disait, ça disait, ça disait, blablabla, il est où mon code morse, ça disait combien de siècles a vécu Yoda ? Donc la réponse était évidemment 9, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quelqu'un nous dit ça justement dans le stream, c'est que Yoda apparaissait 63 fois dans la vidéo, quelqu'un a compté, et en fait, lui, il ne savait pas trop comment faire, en fait, on lui a dit non, mais ça sera qu'un seul chiffre, vu ce qu'on a vu, c'est qu'un seul chiffre, donc il a fait 6 plus 3, 9, il est tombé à la même réponse, donc ça c'était quand même bien rigolo, mais voilà, donc c'était un petit code morse au final pour s'échauffer, gentiment, donc ça c'était l'indice numéro 4, puisqu'il vous disait la vidéo du jour suffira. Ensuite, il y avait l'indice numéro 2, qui je pense a été celui qui a donné le plus de fils à retordre à la commu, clairement, surtout qu'au départ, vous ne saviez pas quel indice allait donner, enfin, quel type de caractère, en fait, est-ce qu'il allait y avoir 4 dans 1, 1 dans l'autre, 3, etc., c'était un peu flou, et vous ne saviez pas trop à quoi sortir de ça, donc les gens ont commencé à parler, donc à reconnaître un petit peu des choses qui tournaient autour de la série Rebelle, évidemment, ça parlait de Kanan, ça parlait de Caleb, son jeune fille, ça parlait d'Ezra, etc., et donc les gens ont commencé à regarder dans quel épisode ça parlait, de mettre des S02, E02, enfin, voilà, pour le code, c'était extrêmement rigolo à voir ça, ça a beaucoup, beaucoup cravaché le dimanche soir, les premiers ont mis un peu moins de 24 heures, je crois que les premiers arrivés sur le lien final, c'était dans l'après-midi, il me semble, donc voilà, mais ça s'est beaucoup creusé la tête, voilà, et donc je suis très content, en fait, parce qu'il y en a qu'on trouvait tout de suite, parce qu'un peu plus tard, mais ceux qui ont vu, peut-être qu'ils avaient l'habitude, je ne sais pas, mais ça leur a sauté aux yeux un peu plus vite. Là, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vraiment, c'est vraiment ce genre d'indice que je trouve cool quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire que c'est un texte qui veut dire quelque chose, enfin, qui veut dire quelque chose, plus ou moins, mais voilà, qui pourrait paraître quelque chose, un petit peu mystérieux, où on se dit, mais attends, ça veut nous donner un indice un peu flou, enfin voilà, il y a un sens, alors qu'il ne faut absolument pas se poser sur le sens, évidemment, il faut aller chercher quand même autre chose. J'avais quand même mis des petits indices, en fait, au départ, je voulais mettre toutes les premières lettres en majuscule, mais c'était beaucoup trop simple, évidemment, de vous orienter là-dessus. Donc j'avais mis un indice, je ne sais pas si les gens l'ont vu, ou si c'est à force de réfléchir. En fait, vous avez vu, la répartition est bizarre, il y a une longue ligne, une petite, une longue, une moyenne, et puis un dernier mot tout seul, ce qui est un peu bizarre au niveau de la mise en page. Et en fait, si vous regardez les premières lettres du début, ça fait écrit loser, comme perdant en anglais. Et donc, ça vous donnait un petit indice de dire, ah ben, je vais prendre la première lettre de chaque ligne, loser, ah ben non, ce n'est pas ça, mais c'était un peu trop fait exprès, il fallait prendre la première lettre de chacun des mots. Donc L-E, donc le, N-O-M-B, le nombre de Wookie, parce qu'en W, j'ai trouvé Wookie. Donc on en est là, avec des reliques, on en est là, c'est compliqué à lire, sur le compte à gagner, ça je me souviens, sur le compte à gagner. Combien il y a de Wookie avec des reliques sur le compte à gagner ? Donc il fallait sur le lien du compte de Valentin, et il y avait, je ne sais plus quoi, 6 Wookie avec des reliques, je ne me souviens plus, je crois que c'est ça. 5 Wookie seulement avec des reliques, mais moi, j'étais bloqué cet indice, c'est ma compagne qui, juste en passant derrière moi, a trouvé tout de suite. Non mais c'est ce genre de truc, en fait, c'est quand on, en fait, on, donc là où c'est beau, c'est un indice, je suis vraiment fier de moi, parce que j'ai vraiment complètement, j'ai pris une question complètement au hasard, en fait, je suis vraiment parti comme ça, en fait, je n'ai pas écrit une histoire, et après, non, j'ai dit, je pose une question, et puis j'essaierai de trouver un texte qui va bien là-dessus, et putain, j'ai réussi à faire un truc qui a un peu de sens, c'était assez satisfaisant, et vous vous êtes vraiment creusé la tête dessus, on est senti qu'il y avait un sens, et en fait, on peut penser qu'on a trouvé, en disant, ça parle de ci, ça parle de ça, mais ce qui est beau dans Jordan 10, c'est quand on a trouvé, c'est sûr que c'est ça, parce que ce ne peut pas être le hasard que chacune des premières lettres fasse une question qui a du sens, donc très fier de ma petite trouvaille, et de vous avoir fait galérer, mais voilà, c'était cool, quand on y pense, le texte n'a pas non plus beaucoup de sens, en tout cas, il ne parle pas d'épisode, parce que ça parle d'Etonard qui ont brûlé des Wookiees, le terme brûlé est quand même bizarre, donc décelant Ezra, Kanan qui décelait Ezra, ça collait, et puis après, les quadripoc ultra équipés, les régiments de l'Othalien, donc ça vous emmenait sur l'Othal, Caleb Obliterra, Motojet, pas trop tactique, ça n'a rien de dire, et alluma Galaxy à Galaxy, nous espoir, revêt, voilà, mais j'étais content, voilà, c'est ma petite fierté, écoutez, ça fait plaisir, mais voilà. Ensuite, l'indice suivant, donc c'était ça, c'était une image bien connue, qui brasse un peu pas mal de personnages de la saga, des épisodes, etc., et là, tout bêtement, j'ai envie de dire, j'avais caché des lettres, donc on avait dans les trous de nez d'Anakin, il y avait un petit C, il y avait un J qui était posé dans le faucon, et enfin, il y avait entre, voilà, sur la cuisse de Ray, il y avait un G, c'est à être à trouver, alors là, la difficulté, en fait, c'était que, sauf si vous étiez avec ça à la fin, mais c'est qu'en fait, vous ne saviez pas combien il y avait, combien il y avait d'indices, en fait, combien il y avait de lettres dessus, pour y en avoir, 1, 2, 3, 4, 5, alors 5, non, c'était pas possible vu le nom de truc, mais potentiellement, même une fois qu'on était à 3, il fallait encore chercher pour voir si on n'avait pas un peu tordu, alors par contre, ce que j'avais pas vu, et ça, j'ai vu qu'après, il y avait en fait un truc photo, il y avait un filigrane, en fait, qui était écrit derrière, et les gens pensaient que c'était ça, j'avais absolument pas vu qu'il y avait ce truc, donc c'était rigolo. Salut Arnaud. Donc, le J horrible, ouais, je sais pas, le J horrible, il est un peu pixelisé, mais ça passe, j'ai dit ça passe. On a même trouvé des chiffres sous Anakin et Padme à gauche, ah dans les... Attends, Anakin et Padme là, ici. Merci Chaminator pour le follow. Cette image-là était déposée et on pouvait voir des lettres en bas au niveau de Han. Ouais, c'est ça, il y avait le filigrane, donc je ferai gaffe la prochaine fois. Ouais, au niveau des troopers, ok, très bien, vous avez vu des lettres là-dedans, et ben, ok. Ensuite, on avait donc la vidéo du jour et le dernier indice, c'était pareil, pas le plus compliqué, c'était comme ça, un QR code qui a été découpé et tourné, donc voilà, à chaque fois, vous avez l'indication en plus, 90 degrés droite, 135 degrés gauche, j'aurais pu être vicieux et ne pas tout mettre et vous laisser chercher plein de combinaisons, mais j'ai été cool, j'ai mis les trucs, ça vous donnait un QR code et puis quand vous regardiez dessus, c'était tout simplement une image avec un I dessus et ça vous donnait donc les 8 caractères. J'avais essayé par l'autre fois, c'était clairement moins dur que l'autre fois, je m'en suis rendu compte après coup, déjà, je pense qu'il y avait besoin de moins de connaissances techniques, parce que même ça, les QR codes, on pouvait mettre ça sous un PowerPoint ou tourner, mais on peut juste imprimer, découper et coller, il y a quelqu'un qui a fait ça. J'ai demandé de m'envoyer la photo d'ailleurs, mais je ne sais pas si je vais la retrouver vite fait. ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est quelqu'un qui a sorti son rapporteur pour faire ça et j'ai beaucoup aimé. Voilà, le côté, c'est Onirix. J'ai beaucoup aimé, il y a les ciseaux, il y a le rapporteur, pour mettre les trucs, pour tourner. J'adore, j'adore. Mais voilà, donc ça vous amenait sur un petit lien, c'était tout simplement la scène de fin d'épisode 4 qui vous disait que vous avez gagné, que c'était safe, il n'y a plus rien à faire, il fallait mettre son petit commentaire. Mais voilà, il y a pas mal de monde qui a participé. Au final, combien on a de gens qui ont trouvé ? Laissez-moi vous dire, j'ai 47 personnes qui ont trouvé. Donc c'est cool, plus de monde que l'autre fois, où c'était une quinzaine je crois, c'était clairement moins difficile, mais du coup, ça a emmené un peu plus de monde, pas mal de retours positifs là-dessus, donc ça m'a bien fait plaisir, ça donne envie d'en faire d'autres. J'ai commencé la suivante. Ça m'a trigué en fait, quand les gens le lundi après m'ont dit que c'était facile, etc. J'ai mal à la tête d'avance pour vous pour la prochaine. Les premiers trucs que j'ai commencé à faire, c'est... Ah, il y a des trucs tordus. Il y a des trucs clairement tordus et ça va être sympa et j'ai eu des idées de fou. Et il faut savoir que même en fait, c'était quand ? Je me demande si la dernière que j'ai faite, je n'ai pas été en voyage, pas longtemps après, en déplacement là, et j'étais à des endroits et j'ai commencé à prendre des photos de trucs dans des villes, quelque part en France. Donc ce ne sera pas pour la prochaine, parce que là, je suis parti sur un autre délire qui ne va pas vraiment être compatible, mais celle d'après, ça va... ça va piquer. Laisse mon cerveau et mes yeux se reposer avant. Salut, Arxaz ! Mais voilà. Le seul truc que je regrette un petit peu, je ne sais pas comment on peut changer ça, mais effectivement, les premiers qu'ils cherchent, etc., c'est cool. Et en fait, à mesure que les gens trouvent... Donc il y a eu des indices un peu trop obvious, il faudra peut-être que je fasse un peu de disclaimer et de modération sur ce serveur, mais des fois, il y avait clairement des indices qui étaient donnés vraiment frontales, enfin voilà, c'était évident, un petit peu trop poussés. Et en fait, le problème, c'est que vous cherchez à plusieurs, en fait, je trouve ça cool, parce que vous vous aidez, il y en a qui voient des trucs, d'autres qui ne voient pas et tout. À partir du moment où on met des choses comme ça en public, c'est-à-dire que n'importe qui qui passe, quasiment sans faire trop d'efforts, il peut réussir à trouver et participer au truc. Donc c'est un petit peu dommage. Donc les indices, ou alors en MP, et merci pour le sub, Abdel Pierrot, merci beaucoup. Mais du coup, voilà, en MP ou quoi, si vous avez donné la réponse à quelqu'un, écoutez, mais bon, c'est toujours, je veux dire surtout, je ne peux pas l'empêcher, c'est surtout ça. Mais voilà, pour ceux qui ont fait l'effort de trouver et de chercher, peut-être qu'ils n'ont pas envie de n'importe qui. Donc ça, c'était un petit peu le petit regret. Donc je n'ai pas trop de moyens en fait de contrôler ça à partir du moment que quelqu'un a trouvé. il n'y a que lui qui peut décider de le dire à d'autres ou pas, je ne peux pas empêcher ça. Mais ça lui met le trône. Mais voilà. En tout cas, et merci, Loris, qui a offert des abonnements. C'est Loris qui a offert des abonnements à Del Piero. J'ai remercié Del Piero, mais je n'avais pas vu que c'était Loris. Merci beaucoup. Donc, il y avait ça. Passer en revue tous les indices. Vous dire quel était le lot supplémentaire. Donc, il y aura le compte de Valentin, évidemment. Et si jamais la personne qui gagne n'est pas un joueur de Star Wars L'Héros de la Galaxie ou a déjà un compte équivalent ou comme Gardard m'a dit tout à l'heure a déjà gagné un compte via les précédentes quêtes, eh bien, ça sera tout simplement une petite carte. Alors, une carte Google Pay parce que je ne sais pas, on doit pouvoir faire ça si vous êtes sur iPhone, mais de 5 euros pour vous prendre un petit pack sur Star Wars L'Héros de la Galaxie. Donc, voilà. Écoutez, c'est les deux lots qu'il y a en jeu. On va sortir le fameux fichier Excel. C'est toujours le même que je recycle. Laissez-moi faire un petit zoom. Qu'est-ce que ça dit au niveau du zoom ? Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyable. J'aurais dû mettre sur deux colonnes mais c'est compliqué au niveau des formules. Là, ça sera écrit en gros de toute façon qui a gagné ici. Après, c'est juste mes détails de calcul. Mais ça dit juste que JC, qui est le premier à avoir réussi à 2,7% de chance de gagner et Hugo Mass, le dernier à s'être inscrit à 1,5% de chance. Car Tycoon, ça doit exister. Oui, mais je me doute que si ça n'existe pas, il l'aurait inventé assez vite. Donc, non, pas de souci. Donc, écoutez, on génère aléatoirement. Donc, à chaque fois que je clique sur un bouton, ça change le nom du vainqueur via des petites formules Excel dont j'ai le secret. Et là, nous allons voir en direct, je vais révéler qui a gagné. La couleur du texte est en vert et nous allons la passer en noir pour voir. Et le vainqueur de ce concours et de ce magnifique compte de Valentin qui en a ras-le-bol de jouer un double compte depuis deux semaines et qui m'a dit quand est-ce que tu fais ton tirage au sort sera eh bien, c'est Quentin. Bravo à toi, Quentin. Alors, je me souviens de ce commentaire qui a dit « Salut, c'est Quentin sur du jeu. » Mais je ne sais pas qui c'est. Parce que j'en connais des Quentin mais je ne sais pas lequel c'est parce que j'en vois souvent passer des Quentin. Donc, je ne sais pas s'il est là. Mais, attendez, je peux retrouver le pseudo peut-être exact de... Je peux peut-être vous retrouver le pseudo exact sur la chaîne YouTube. Ça sera plus simple. Comme ça, il se reconnaîtra. Voyons voir dans les commentaires Quentin, Quentin, Quentin. C'est où que je l'ai vu. Contrôle F. Hop. Quentin, il n'y a pas de Quentin. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais le Contrôle F ne doit pas marcher à mon avis là où il est. Touc. Hop. Contrôle F. Quentin. Il n'y a pas de Quentin. Alors, attendez, c'est quoi ce problème ? Ah, mais oui, mais non, mais OK, il faut charger tous les commentaires sur la page. Et là, ça va marcher. Quentin, SWOH, son pseudo, tout simplement. C'est pas toi, Tordokinen. Quentin, SWOH, écoutez, bravo à toi. Salut, c'est moi, Quentin. Ah non, mais lui, il bluffe. Cet homme bluffe. Ben voilà, commente cette vidéo, Quentin, et puis je sors avec toi parce que de toute façon, j'ai le pseudo. Maintenant, je vous propose de tirer au sort. je vais recliquer une fois et nous allons tirer au sort qui a gagné les petits 5 euros en bon d'achat. Je vais juste avoir les euros de la galaxie ou bien ce qu'il veut. On va, tout à fait. C'est moi aussi, Quentin, mais décidément. Et donc, ça sera The Foreigner qui gagnera. Au niveau des classements, c'est le 4e. C'était le 10e à finir. Et Quentin, c'était le 33e. Hashtag, je suis Quentin. Donc voilà, The Foreigner, je ne pense pas qu'il y avait plus. Il était juste à côté et qui nous a dit je pense qu'on a tous mal aux yeux. The Foreigner 4208. Pareil, commentaire en dessous de cette vidéo et faites-moi un petit MP Discord ou un commentaire sur la vidéo et puis on prendra contact pour Pray for Quentin. On réglera ça. Un énorme merci à tous ceux qui ont participé. Il y avait vraiment du monde. La vidéo, elle a vraiment bien marché. c'est compliqué parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont regardé et re-regardé pour vérifier qu'il n'y avait pas des trucs, pour le code Morse, etc. mais voilà, ça fait quand même ces petites 1200 vues donc ça fait plaisir. Surtout qu'on voit que la précédente, par exemple, si je regarde, je crois que ça avait un petit peu moins bien marché. 10 septembre, qu'est-ce qu'elle avait dit au niveau des datas ? On était à 1400. Après, avec le temps, les gens sont retournés la voir. Il y a un pic. Combien ? Non, tant que ça a été à 1319, elle est passée à 1447 depuis la dernière quête. donc il y a des gens qui sont allés voir ça. Mais voilà, mais surtout, j'ai vu beaucoup d'activités sur le Discord et beaucoup plus de gens ont fini. Elle était un petit peu plus simple aussi. L'hôtel était sacrément tordue mais attention, celle d'avant, c'est vraiment mon état mental que vous avez vu. Moi, je suis plus tordu comme celle d'avant que comme celle-là. Là, je me suis limité. L'autre fois, il y avait des sons à retourner, à couper, à machin. On est plus là-dedans. Mais voilà, en tout cas, ça fait... Vous voulez tous les détails ? Le fait de revoir cette vidéo m'a rapporté 22 centimes. Voilà. De forcer des gens à aller voir une vidéo du passé, ça vous fait gagner 22 centimes. Moins l'URSSAF, évidemment. Donc, on est sur du 16 centimes à peu près. Salut Grégoire Manini. Bienvenue. Mais voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et puis rendez-vous à la prochaine. Peut-être, il y avait un indice quelque part dans la vidéo, dans le décor, je ne sais pas. Mais voilà. À très vite pour d'autres quêtes.